Donc contentons nous d'arriver à sa deuxième forme et d'attendre la fin du combat Oui oui je sais je dois lui retirer la moitié de sa vie Mais c'est ce que je dis contentons nous de survivre et de la mettre mid live Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Évidemment C'est bon Deux fois de suite dis donc C'est ça mais c'est exactement ce que je pensais de redressant arrive quand j'en ai pas besoin Quand j'en ai absolument besoin laisse tomber Raté Et quand j'en ai besoin ça veut pas Je l'avais pas vu j'avais pas vu j'avais pas vu qui balancer quoi Y'a encore Luigi dans le public d'ailleurs Regarde Là le bingo ça va être deux champignons empoisonnés tu paris combien que je vais tomber dessus Ah ça va coup de peau Là coup de peau parce que ça par contre j'en ai pas besoin du tout Vous êtes assez fort je m'attendais Mais je commence aussi à m'habituer à ce corps qui manquait d'exercice Vous allez bientôt goûter à ma vraie puissance Ok là il faut survivre maintenant Là il faut survivre Alors Ok On Il faut On 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 C'est normal Je pense qu'il faut quand même l'attaquer un petit peu Pour dire de De déclencher le scénario du combat En fait Ouais Donc c'est pour ça que j'attaque en fait C'est juste pour faire se déclencher le scénario du combat Parce que comme je l'ignorais Pour Bon malheureusement le champi-vie c'était pas prévu Mais bon Pour éviter de gaspiller l'autre champi-vie Hop Ok Mario nous n'avons aucune chance Voilà En fait c'est ça Comme je l'attaquais pas La dernière fois je l'attaquais pas Je réfléchissais à des trucs et donc j'esquivais les combats Et donc ça m'était longtemps à enclencher le scénario du combat Il fallait vraiment l'attaquer pour enclencher vite la suite du combat Bon malheureusement on a perdu un champi-vie Dommage Mais bon On a toujours notre ultra champi Et ça par contre c'est intéressant Parce que rappelez-vous que l'ultra champi ça rend quand même 50 points cœur Bon encore un passage qui va prendre du temps Tout ça pour se taper un boss après Je vous préviens que si je remeurs sur le combat de boss Je m'arrête là parce que Faudrait que je regarde si je peux pas faire une save-tête Juste avant le boss en fait Parce que Casse-couille de devoir se retaper la cinématique Les cinématiques parce que C'est ça Donc Je vais voir Au moment où le combat va se lancer Je vais voir si je peux pas faire une save-tête Parce que Casse-couille quoi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui je m'ennuie ça se voit Sous-titrage ST' 501 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 Bon je vais regarder vite fait si je peux faire Si je peux faire une save-tête Ah, on sauvegarde l'état Bon, j'ai une CFT normalement Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti Parfait Ok, là il faut qu'on se planque Vivienne, il faut que je me planque J'ai besoin de toi Vivienne, planque moi Merci Vivienne Faut que je trouve comment bloquer cette attaque Encore ? Mais elle se fout de ma gueule là Ah, c'est parti Ah, c'est parti Ah, c'est parti Non, j'avoue, c'est pas correct Je le vois pas Ok, je l'ai vu au dernier moment Donc j'ai pu l'esquiver Ah, c'est parti Ah, c'est parti C'est parti Ah, c'est parti Mais putain, mais elle est sérieuse au bout d'un moment Ah, c'est parti 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 Ah 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 L'attaque c'est pas grave mais la défense c'est bien Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Ah putain mais comme je suis en confusion est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je peux appeler Viviane ? Non évidemment Bon bah Goomeli Jérémy Diaz J'ai tank J'ai tank Et l'avantage c'est que Bombard n'aura pas pris les dégâts Bon est-ce que Evidemment Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz ... 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 Elle commence à devenir chiante à faire ça. On ne va pas utiliser l'ultra champi tout de suite. Oulah. Coucou Deluxe, comment vas-tu ? Bon, l'ultra champi, il y est passé. Ça va, ça va, bonne année à toi. C'est parti. Bah bien sûr qu'on se dit la bonne année chez nous. Bon, 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 bon. 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 Bon, bon, bon. Bon, 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 bon Donc on laisse que je l'ai peut-être mis un peu trop tard, tant pis. Attendez. Ouais ! Biiiit ! Alors là, pour le coup... Attends parce que là il faut que je me concentre Là il faut vraiment que je me concentre Oh ça va faire du bien ça Oh ça va faire du bien ça Parfait Oh attends Uy Attends Bon je fais une C mais c'est vrai que j'ai déjà perdu pas mal de vie malgré tout Mais je vais quand même faire une C on sait jamais Ça a l'air d'être bien parti pour l'emporter ce coup-ci Il me reste toujours mon champ pivi au passage Il me reste toujours mon champ pivi Bon le champ pivi ne rend que 10 PV mais ça pourrait déjà être pas mal Mais ça n'est pas fini On approche On approche Surtout on serre bien les fesses les gens On serre vraiment bien les fesses Sérieux même avec les CFT je le sens pas ce combat C'est ça qui est fou C'est que même avec les CFT je le sens pas ce combat Je plains vraiment ceux qui ont joué sur les consoles classiques Parce que même avec les CFT je me sens pas à l'aise avec ce combat Oui Ah je l'ai contré celui-là Ou par contre J'en ai 5 Est-ce que Alors je vais faire une CFT parce que je vais tester un truc Ah problème c'est qu'il va lui rester Allez il y a peut-être moyen Il y a peut-être moyen Je vais faire une CFT et on va tester un truc Ah non merde Ah merde j'ai mal compté Non j'ai mal compté Bon ok bah j'ai mal compté On va recommencer Alors c'est pas grave J'ai bien fait de faire ma CFT J'ai totalement mal compté mes points d'étoiles Mais on va quand même faire ça Bon ok Alli Hop Sous-titrage ST' 501 Il y a mon champi-vie, il y a mon champi-vie Et j'ai bien fait de le mettre devant Putain j'ai gagné On a gagné On a gagné Putain j'en ai rien à fout d'avoir triché Mais là j'en avais juste marre Je m'en fous C'est le seul combat du jeu où j'ai triché Mais j'en avais juste marre C'était ça où je rachquittais le jeu Comment ça un point d'XP ? Comment ça un point d'XP ? Quelle arnaque ! Pardon Mais Me faire battre par ces voréens Alors que je viens juste de revenir en ce monde Bah tu peux repartir Allez à peu tu dégages Majesté C'est ça Retourne dans sa boîte Oh putain Mais même avec les CFT J'ai galéré quoi C'est fou Après si j'avais vraiment farmé Farmé pour avoir beaucoup plus de levels Je dis pas mais Et encore je suis même pas sûre Parce que les levels encore une fois Ne permettent que d'avoir plus de points de fleurs Et de points de coeur Le fait de gagner des levels Ne vous permet pas forcément D'avoir plus de De défense Ou de force d'attaque En fait Ça c'est les C'est les badges Qui vous le permettent Donc au final Je suis même pas sûre Que ça m'aurait beaucoup aidé D'avoir plus de levels Mais bon Ouais je sens que ça va encore chauffer Pour nous Fouillons Marilyn Niu Attendez moi Par ce speech Mario Viens voir Elle n'a rien Pas la moitié de la gratinure Tout va bien princesse Ne vous inquiétez pas Parce que Mario Porte un badge Qui lui permet d'avoir le costume de Luigi Voilà pourquoi il est vert Merci Ah tu étais là Mario Ces cynisques individus En sont même pris Au vieillard que je suis Ouais bah je l'ai pas trouvé Le costume de Wario Mais je savais qu'il y en avait un Et comme je m'inquiétais Je suis venu voir Si tout allait bien pour vous Mais apparemment Je n'ai pas besoin de m'inquiéter Tant mieux Je suis rassurée Non parce que je vais m'arrêter là Oui moi aussi Je suis indemne Mais regarde plutôt J'ai trouvé ça en chemin Ça ne peut être que le trésor De pour la canaille Ma théorie se vérifie enfin Je peux prouver Qu'il existe Le trésor légendaire Professeur Goomstein Non non Pas de félicitations Tout est bien Qui finit bien Mais si nous sortions Si nous sortions plutôt De cet endroit sinistre Oui bonne idée Rentrons chez nous Un petit peu sur le nez Si tu combines le badge Luigi suite Wario Tu as une nouvelle tenue Celle de Waluigi Honnêtement j'avais dit Qu'on ferait peut-être J'avais dit qu'on ferait peut-être Quoique Si j'ai un petit peu de temps Si j'ai la foi Peut-être qu'on fera le donjon Des cent étages Mais Après ce sera peut-être moins chiant Que le boss de fin du jeu Vraiment Vraiment vous nous quittez déjà Dommage Je me disais qu'avec vous Mes recherches avanceraient plus vite Professeur Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas Accaparer ainsi Mario Pour vos recherches Moi par contre Je vous aiderai Si vous êtes d'accord Vraiment Merci Goomeli Mario Si tu dois t'en aller Ne nous oublie pas Je fais pour ma part Le vœu que tes aventures Soit toujours plus belles Ne jamais laisser tomber J'ai beaucoup appris Pendant votre voyage Mario Merci beaucoup Pense à moi de temps en temps Mario Grâce à toi Je crois être devenu Un petit peu plus courageux Et puis Je crois que je m'aime Un tout petit peu plus Oh Je ressemble un peu Un peu plus à mon père Peut-être Enfin Je crois Chérie Je crois que je suis prête A remonter sur les planches Après cette quête Je sais que je désire Par-dessus tout Redevenir comédienne D'ailleurs La chaleur des projecteurs Me manque Surtout Viens me voir sur scène Toi aussi Jolie Peach Gonzales Mario Je m'embrouille Tu sais Pour moi Tu resteras toujours Gonzales Eh super Gonzales Restera le champion préféré De petit Yoshi Né dans l'arène A bientôt J'espère vraiment Te revoir très vite Euh Mario Tu sais Je Enfin Non Non rien A vous voir Côte à côte Vous formez un joli couple Puis de chez toi Bah alors Vivian On a des sentiments On rappelle au passage Que Vivian Est un mec A la base Enfin Vous avez compris Je me souhaiterai Je me souhaiterai Toute ma vie Du voyage Que nous avons fait Ensemble Mario Alors Toi aussi Pense à moi De temps en temps Mario J'ai eu une chance folle De te rencontrer Sans toi Fais attention à toi A très bientôt Le bateau ne va pas tarder A arriver Mario Oh les pounis Ils nous amènent Des champipis Mario Champignons Ouf Nous arrivons juste à temps On vous a apporté ça On a pensé Que vous auriez peut-être Un petit creux Pendant le voyage Ils sont tout frais Comme c'est gentil Merci beaucoup Mes amis Sans vous Notre monde Saurait à l'heure Qu'il est plongé Dans les ténèbres Vous l'avez sauvé Grâce à votre soif De paix Je vous en suis Infiniment reconnaissante Merci du fond du coeur Mais C'est nous Qui vous remercions Si vous n'étiez pas Venu dans notre ville Creux cynisme Où la reine des ténèbres Aurait accompli leur dessein On est froid dans le dos Princesse Le bateau est en vue Bien Alors portez-vous tous bien Au revoir Ça m'a toujours fait rire M'empêche que Peach Soit juste princesse Du royaume champignon Parce que techniquement Alors oui Je sais que dans le leurre Papy champi Est censé être le roi Sauf que dans les jeux Du moins dans les jeux Auquel j'ai joué Il a jamais été nommé Roi papy champi Il a juste été nommé Papy champi En fait Donc moi j'ai toujours Considéré papy champi Comme une espèce de Nounou en fait De la princesse Peach Parce que Bah parce qu'il a jamais Encore une fois Il a jamais réellement Enfin Encore une fois Dans les jeux Auquel j'ai joué Il a jamais été nommé Comme roi du royaume champignon Donc ça m'a toujours fait rire Que princesse Peach Soit juste Princesse Peach Et pas Reine Peach Mais bon Je suppose que Princesse Peach Ça fait mieux Que Reine Peach Pardon J'ai une petite Pinte d'oreiller Allez embarquez Vous serez chez vous En moins de deux Oui Ou un intendant Bah pour moi Un intendant Et une nounou C'est la même chose C'est pour le coup Cap sur le royaume Champignon Mais techniquement Il est même pas Intendant Parce que techniquement Un intendant Si je me trompe pas C'est celui Qui dirige le royaume Jusqu'à ce que L'héritier Soit assez âgé Pour le faire Tout seul En fait Or Bah la princesse Peach Dirige le royaume C'est elle qui donne Les heures techniquement Donc Bah papy champignon En tant qu'attendant Il sert à rien Enfin il sert à rien Il peut servir de conseiller Mais euh Voilà C'est comme Monaco Le royaume champignon Peut-être Ah peut-être C'est vrai que j'avais pas J'avais pas pensé à ça Peut-être que le royaume champignon Est une principauté En fait Et pas vraiment un royaume Avec un roi et une reine Ça peut être une principauté C'est pas C'est pas con pour le coup J'avais pas pensé En fait Oui Et il sert de bouclier humain aussi Quel genre merveilleux Je ne devrais pas garder Un bon souvenir De cette ville Où j'ai été enlevée Pourtant Pour la canaille Me paraître Un endroit sensationnel Tu sais Mario J'ai eu très peur Quand on m'a enlevé Mais Enfin Tech m'a beaucoup aidée A surmonter cette épreuve Et puis Je savais bien Que tu viendrais me délivrer J'avoue Pitch Partout où tu vas Tu finis par être enlevé Que ce soit par Bowser Ou pas un autre ennemi Donc j'ai envie de dire Merci Mario Désormais J'obéirai Pichampi J'essaierai de me comporter En princesse Mais tu t'es comportée En princesse Pire qu'Athéna J'avoue Non 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 Athéna est pire La tendance est celui Qui gère le palais Celui qui règne A la place du souverain Ah oui c'est le régent C'est vrai Tu as raison Tu as raison C'est le régent Qui règne à la place D'un souverain Qui est inapte Ou trop jeune Tu as raison En effet Merci Merci de préciser Regarde Mario Pour la canaille Brille sous le soleil couchant Comme c'est beau Oh On dirait qu'elle est Sur une mer d'or Ou une mer de pisse Voyez le comme vous voulez Voyez le comme vous voulez Dis donc Quelle aventure Enfin L'essentiel C'est que la princesse Pich Se sortit d'affaire Dire que tu as Sauvé le monde Tu es vraiment incroyable Tu sais Bah t'as bien sauvé La princesse Ganache De ton côté Non Et même si tu viens De rentrer Je suis sûr Que t'es prêt A repartir Je me demande Ce que font Tous tes nouveaux amis En ce moment Et les tiens Ah Viens J'ai l'impression Que t'as reçu un mail Cher Mario Comment vas-tu Ici Goumeli Je suis dans le bureau Du professeur Goumstein Il reste beaucoup A trouver Sur la légende Même si la reine De ténèbres N'est plus Je poursuis donc Les recherches Avec le professeur Oui Qu'est-ce qu'il se passe À Port-la-Canaille Les informations Recueillies Pendant notre aventure Facilite bien sûr Le travail Les légendes Contiennent Parfois Certaines vérités Tu sais Au fait Devine ce qu'il y avait Dans le coffre Que le professeur a trouvé Alors Je ne te le dirai pas Tu le sauras La prochaine fois Que nous nous verrons Aaaaaah Méchante Tu sais J'ai refait Notre voyage Depuis ton départ Et j'ai revu Tous les amis Qui ont partagé Notre aventure Copec Copec Coupec Coupe 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 Cumulia A fait son comeback Sur les planches Elle est en pleine forme Elle joue dans une pièce Adaptée de nos aventures La pièce s'appelle Paper Mario Elle est très drôle Et Rumpel A été accepté Dans la troupe Par je ne sais quel miracle C'est métamorphose Rentre service Parait-il Mais ça me fait tout drôle Evidemment Qu'ils allaient adapter Le spectacle En place de théâtre Vu que les combats Sont des blesses de théâtre Dramond combat Dans les arènes De Yunnanville D'après ce qu'il dit Il devrait bientôt Affronter le champion Sais-tu le nom Qui s'est choisi Super Gonzales Junior Ça m'a fait rire Mais J'ai trouvé ça Vraiment mignon Au fond Ah au fait Il m'a dit comme ça Moi à Gonzales J'en ferai Qu'une bouchée Maintenant On ne le changera pas Bah alors Dradra Vivian est retournée Auprès de ses soeurs Depuis que l'obscur trio N'est plus Marjolaine et Marilyn Sont moins méchantes Marjolaine m'a même fait La promesse De ne plus jamais Gronder Marilyn J'espère que désormais Ce trio de soeurs S'entendra de mieux en mieux Ne l'est pas d'aller Rendre visite à Vivian De temps en temps Mario Vivian c'est un garçon Oui Vivian à la base C'est un garçon Mais qui Mais qui se considère Comme une fille Bombarde prend la mer Tous les jours Sur le bateau De Cortès Je l'ai rencontré Par hasard Il n'y a pas longtemps Sur l'île Tropatros Il est dans une forme Tout à fait explosive Le comble Pour une bombe Une bombe Oui oui Le jeu Date de 2001 Rappelons le Rappelons le Le jeu date de 2001 Donc on parlait déjà De transsexualité Pour le coup Et puis de façon Rappelons que Nintendo a parlé De transsexualité Bien avant Avec le personnage De Bordeaux Parce que Bordeaux aussi Même si Même si maintenant Beaucoup de jeux Passent sous silence Et font passer Bordeaux Pour une fille A la base Bordeaux c'est aussi Un garçon Qui se considère Comme un mec Donc c'est pas Vivian n'est pas Le premier personnage Que Nintendo A transsexualisé Sa chère Scarlett Doit se réjouir De le voir comme ça Si elle le voit Ah j'oubliais Tout le monde Allait aussi très bien Sur l'île Carmina a repris Son travail Dans la boutique De bâches De port la canaille Oh Elle a retiré Son masque rouge Pas la masque noire Elle vient parfois Me rendre visite Au bureau Du professeur Gomstein Mais dès qu'elle Quitte la boutique C'est toujours Pour chercher des badges Elle m'a dit Qu'elle venait Justement d'en trouver Un rarissime L'autre jour Je suppose Qu'elle restera Toujours la souris Voleuse Qu'elle est au fond Oh C'est mignon Non Non Ils sont vivants Voilà pour les nouvelles J'ai envie de dire Son ou prix De bonnes résolutions Comme Marjolaine Ta gueule C'est magique Voilà ce que Voilà ce que te dira Le MJ du jeu Ta gueule C'est magique C'est ça Exactement Elle est longue La fin n'empêche Purée En parlant de personnes Bien vivantes J'en connais une autre Quelqu'un que tu aimes Beaucoup Et Peach Encore plus Non Je croyais Qu'il avait fait Boum Mais non Je crois que tu sais tout Sache que malgré Les moments difficiles Notre aventure M'a beaucoup plu Je dois avouer Maintenant que Je t'ai caché Quelque chose Jusqu'à la fin A vrai dire Non Je préfère De pas dévoiler Ce secret non plus Quoi t'es enceinte Transpète toutes mes amitiés A la princesse Peach A bientôt Mario Ton ami Gumeli Formidable Ils ont tous l'air D'être en pleine forme Tiens Nous avons de la visite Bonjour Ah pardon C'est pas plus champi Oh Peach Bonjour Mario Bonjour Peach Excellent d'arriver Sans prévenir Mais L'autre jour Nous avons fait le ménage Dans le dépôt du château Et nous y avons trouvé Quelque chose d'incroyable Oui On a trouvé une carte au trésor Oh non Ça recommence Cette fois c'est sûr Il y a un trésor caché Quelque part Viens Mario Partons à sa recherche Le bateau nous attend Non 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 J'ai assez donné En grève En grève En grève En grève Et bah voilà Ça y est C'est fini Est-ce qu'on peut passer Le générique Non Bon Bah voilà Ça y est Bon J'ai dû tricher Je sais Je l'assume Et sur Youtube Vous pouvez me dire Ce que vous voulez J'en ai rien à foutre J'en ai eu tellement marre De ce combat Contre la Contre la reine des ténèbres Que j'ai usé De mes De mes De mes Sèvetés Mais là franchement Voilà Rien à foutre Il était temps que je termine Sinon c'était C'était clairement Le Le rage kit du jeu Et voilà Voilà c'est ça Et moi à la fin Je m'amusais plus A la fin Donc il était temps que ça se termine Donc voilà Bah écoutez Est-ce que vous voulez Mon avis sur le jeu Comment dire ça De manière A ne froisser personne Bon J'ai passé un bon moment Sur le jeu Le jeu était très cool Quand même J'aime bien Paper Mario Et j'aime bien Les Mario à côté Un peu RPG Et tout ça C'est un truc Que j'aime vraiment Beaucoup pour le coup Mais En fait Le problème En fait C'est qu'on m'a toujours dit J'ai toujours J'ai toujours entendu dire Que Paper Mario Et la porte militaire C'est un des meilleurs Paper Mario C'est même D'après certains Le meilleur Paper Mario C'est toujours Ce que j'ai entendu En fait Le problème Pour le coup C'est que Bon Le seul autre Paper Mario Que j'ai fait C'est le premier Sur N64 Donc c'est la seule Référence que j'ai Et honnêtement Je pense Préférer le premier Bon certes Le deuxième Le deuxième A des Des trucs en plus Évidemment Puisque ça s'améliore Au fur et à mesure Qu'on avance Mais je pense Préférer le premier Parce que Je trouve Qu'il y a Énormément De De remplissage Je suis désolée Mais il y a vraiment Des moments Où tu sens Que le scénario Enfin que le jeu A été Agrandi Enfin allongé Artificiellement En fait Parce que Elle est Rien que le passage Où tu dois Tu dois trouver Le 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 général Qui te permettra D'activer le canon Pour aller sur la lune Je dis Les mecs Ça fait déjà Presque 10 heures Que je joue Ne me dites pas Que le jeu Est pas assez long Pour qu'en plus On rajoute ça Et me faire parcourir Le monde entier Juste pour trouver Un PNJ Qui va rentrer Chez lui Au moment Et je vais le trouver En fait Donc il y a des trucs Comme ça Il y a d'autres passages Tu te dis Encore une fois Les mecs Ça servait à quoi De rallonger Cette partie là Ou 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 Pas Donc Je trouve Que par moments Il y a des moments Où le jeu Est trop long Inutilement En fait Parce que franchement Le Le jeu Est déjà Suffisamment long Comme ça Pour ne pas Le Il n'y a pas besoin De l'allonger Artificiellement Donc il y a des moments Qui vont un peu Fait chier Parce que franchement Voilà C'était long pour rien Et assez agaçant Pour le coup Après Le jeu est bourré D'humour Il y a quand même Pas mal de moments Où les personnages Font des blagues Et c'est assez drôle Donc Non Franchement J'ai quand même Plus de bons souvenirs Et de bons moments Que de mauvais Je sais que j'ai beaucoup Ragé sur la fin Parce que voilà Mais après tout C'est un boss de fin Les boss de fin Sont faits pour être compliqués Ils sont faits pour être chiant Mais je vous avoue Que si j'avais été Sur une vraie Gamecube J'aurais peut-être Jamais fini le jeu Je rappelle quand même Que la première fois Que j'ai fait le jeu J'ai rashkit justement Au passage Où je devais chercher Le général Pour aller sur la lune Rien que ce passage là M'avait gonflé Et j'ai arrêté le jeu Et j'y ai pas rejoué J'y avais pas rejoué depuis Donc voilà Mais Ça reste un très bon jeu Je suis tout à fait d'accord Après voilà Ça reste mon opinion à moi Je ne critique pas Ceux qui le portent Au nu Bien au contraire Chacun a le droit D'aimer Les jeux qu'ils ont fait Donc voilà Je ferai sûrement Les autres Donc le suivant C'est Super Paper Mario Qui est sur Wii Je l'ai J'ai le jeu sur Wii Donc je pourrais le faire Facilement Sans problème Mais Je pense que pour le coup J'ai besoin de quitter Un peu Paper Mario Donc On va le laisser de côté Et on le fera Plus tard Je ferai un autre jeu En attendant Mais voilà J'ai besoin de me détacher Un peu de Paper Mario J'ai suffisamment souffert Avec Avec le dernier boss Bah comme je te dis Cheka Je n'ai fait 15 Paper Mario Avant celui-là C'était celui Sur Super NES Oui Sur M64 Pardon Que j'ai bien aimé J'avais bien aimé C'était le premier Je l'avais bien aimé Et tout Donc c'est pas un problème Voilà J'ai dû user Des stratégies Des plus fines Exactement Voilà Donc ceci étant dit Ceci étant fait Ça nous a permis De voir le générique Jusqu'au bout Bah en même temps Après Je le connais pas Je ne connais pas Super Paper Mario Sur Wii Je ne le connais pas Et Comme je l'ai dit Tous ceux A qui j'ai parlé Des versions Paper Mario Ont toujours mis La porte millénaire En avant C'est toujours le premier Qui sort Quand on parle de Paper Mario Donc Je me ferai Mon idée à moi De Super Paper Mario Évidemment Parce que Je refuse de critiquer Un jeu Sans y avoir joué Ça c'est C'est mon credo De gameuse Il est hors de question Que je critique un jeu Sans l'avoir testé Mais voilà Donc Je testerai Et je jouerai À Super Paper Mario Mais Je ne sais pas Je ne sais pas encore quand Sans Sous-tit обще' De י